Bonjour et bienvenue dans notre huitième épisode de jeu programme dans minecraft huitième et probablement dernier épisode il nous reste plus grand chose à faire là j'ai sélectionné l'algorithme de retour arrière au hasard et eh bien on est arrêté puisque on est arrivé au bout du chemin donc il va falloir alors ce qu'il y a c'est que là du coup il m'a pas affiché les lènes mais ça c'est pas gênant parce qu'on peut faire toc et là je le remets alors il m'a quand même il a quand même fait le début du scie donc il a positionné la dernière où il était en état 3 et là eh bien parmi toutes les oranges donc tout le chemin qu'on a parcouru on a commencé sur celle-ci on va en tirer une au hasard alors tirage au hasard c'est pas compliqué je crois que c'est là il faudrait que j'ajoute non il faudrait que j'ajoute des panneaux pour savoir où sont en fait les exécuter les ordres non ça c'est un e c'est un e aussi a en voilà un arrobase r alors on va donc donc là c'était le l'algorithme de retour arrière récursif, ici on va être dans l'algorithme de retour arrière au hasard donc scoreboardplayerset arrobaser c'est égal 1 et il faut qu'on sélectionne 1 qui a l'état min à 2 au minimum et au max aussi donc strictement égal à 2 parmi ceux là on le remet à 1 et 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 bien c'est tout on va mettre comme pour les autres c'est surtout pour empêcher le retour arrière et alors je vais arrêter la boucle là et on va l'exécuter ah zut on l'a exécuté le score de état pour le joueur a été défini à 1 mais bizarrement la laine ne s'est pas affichée 17h c'est bizarre ça c'est étrange parce que là elle vient d'apparaître donc on a choisi celle là et là donc on va repartir dans le cycle du programme à partir de celle là bon on va se retrouver à nouveau bloqué puisque elle n'a pas de elle n'a pas de voisine bon ben là ce qu'on va le faire c'est qu'on va le laisser boucler mais pour le faire pas à pas on va l'arrêter ici hop donc on le relance là c'est bizarre qu'il ne s'exécute pas le score de état pour le joueur a été défini à 3 le score de état a été défini à 1 c'est bizarre que ah oui parce que hé 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 voilà voilà pourquoi ça ne fonctionne pas bon alors là on en a choisi une autre donc la précédente elle est passée à 3 on ne la retirera plus au sort et celle là on l'a remise à 1 et là c'est bon on va trouver une voisine donc on va finir ce chemin là alors hop on le redébloque hop là on est dans le cycle on est dans le cycle normal on a trouvé une voisine on a fait le perçage on va le faire encore une fois voilà et là on va se retrouver à nouveau bloqué donc on va retirer au sort une nouvelle hop zut donc celle où on était en impasse elle est passée en rouge c'est celle là puisqu'on a recreusé ça et là on vient de retirer au sort celle là et on a de la chance puisqu'on va pouvoir terminer le labyrinthe on va avoir une voisine là on a eu particulièrement de la chance parce qu'on a tiré parmi les oranges on aurait pu retaper dans des qui qui n'avaient pas de voisine dans ces cas là ils retirent au sort à chaque fois jusqu'à retrouver une cellule qui a des qui a des voisines hop voisine voisine et hop fin normalement de la ah non il n'est pas terminé si si il est fini il est bloqué là-bas on le voit donc la fin du programme s'est déclenchée je vais pouvoir remettre ça et on va s'en refaire une petite en automatique hop bloqué voilà on a pas on a retiré là-bas bloqué hop là on s'échappe et on va finir et hop on a arrêté le programme voilà ça marche et bien la boucle tout le traitement de la boucle principale est terminé on va se rajouter un petit peu de code à la fin du programme il va falloir nettoyer un petit peu alors on peut même se mettre là alors déjà on va dire on a fini ensuite on va supprimer tous les armor stands armor stand d'aime égale l'habit c'est bon et d'ailleurs il les a supprimés au passage et puis on va remettre d'aplomb le sous-sol alors de l'hauteur 1 à la hauteur 2 donc la couche où il y a la redstone les blocs de redstone et la couche où il y a les commandes blocs qui permettent de créer les armor stands et on y remet de la terre ah du coup je sais pas si ça a marché 65 blocs placés et fini et là il a rien détruit puisqu'il les avait déjà tous détruits voilà on a notre petit notre programme qui est terminé alors ouais le debug si on veut le supprimer il suffit d'enlever la file de redstone ici et ici donc il faudrait peut-être et puis il y a le nettoyage ici alors c'est vrai alors c'est vrai que si on fait le il faudrait être cohérent hop il l'a pas nettoyé bien sûr il l'a pas fait parce que là elle est alimentée voilà il a tout nettoyé là du coup donc si on veut supprimer le debug on l'enlève là on l'enlève là bon les fils on peut les laisser ah oui il nous reste les armor stands qui sont visibles donc là on voit pas mais il fait le retour arrière et à un moment donné il va enlever celui-là voilà là il va refaire continuer un retour arrière jusqu'ici euh non jusque là et là tac il va trouver celui-là et là il va refaire un retour arrière jusque là et il va enlever celui-là ok voilà on a supprimé tous les armor stands et euh ah il a dû ah il nous a dit fini mais donc pour plus que ça apparaisse ça c'est la commande game rule euh bah commande block output false et il nous ennuiera plus avec ça pour que les armor stands soient hop alors on commence déjà tous les clones donc là c'est ici qu'il faut mettre invisible à 1 et là je remets je remets je remets et voilà et voilà voilà alors le dernier petit truc à faire si on veut faire comme dans comme dans le labyrinthe que j'avais posté sur planet minecraft c'est le sélecteur avec le choix de la taille 4 8 16 16 32 qui vient qui vient se rajouter ici pour faire l'éclonage supplémentaire on va faire ça on va faire ça très vite parce que c'est pas très compliqué pour dire de finir et puis on s'arrêtera là puisque là notre programme est terminé alors nous revenons dans l'algorithme avec juste le petit bout pour la création du labyrinthe à plusieurs tailles au tout départ on crée le labyrinthe de taille 4 sur 4 si jamais la taille qui est demandée n'est pas la taille 4 sur 4 on va continuer la création sinon on arrête là il n'y a pas de sinon le sinon c'est une sortie directe donc si on n'a pas demandé le 4 sur 4 c'est qu'on a demandé soit un 8 sur 8 ou un 16 sur 16 ou un 32 sur 32 on va donc commencer par étendre le labyrinthe à 8 sur 8 une fois qu'on l'a fait on teste si la taille demandée était 8 sur 8 si c'est le cas on arrête on sera dans le cas du sinon mais comme il n'y en a pas c'est le fin si si c'est différent de 8 sur 8 donc c'est qu'on a demandé soit 16 sur 16 soit 32 soit sur 32 on continue et ainsi de suite donc on fait 3 tests différents donc on va aller voir tout de suite comment on réalise ça dans Minecraft alors j'avais fait un tutoriel sur le sélecteur de commande j'ai été le recopier donc là j'ai mis les choix 4 sur 4 8 sur 8 7 sur 16 32 sur 32 alors en sélection il est 1, 2, 3, 4 actuellement mais on va changer ça tout à l'heure alors la création le clonage le premier la création du labyrinthe 4 sur 4 elle commence ici et elle se fait sur 5 blocs elle va jusqu'ici clone ici on commence déjà le programme avec la création la mise en place des blocs de redstone à hauteur 1 pour créer les armor stands donc tout ça je vais le mettre sur une ligne ici histoire de gagner de la place il m'en faut 1, 2, 3, 4 et je vais recopier les commandes ici ici je vais placer voilà et là ça ça va disparaître hop 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 alors arrivé ici je vais faire le premier si pour savoir si si j'ai demandé une taille 4,4 ou une taille 8,8 alors c'est un si un peu particulier comme on avait déjà fait puisqu'il est décidé avant de commencer le programme avant d'appuyer sur le bouton là ensuite on n'y touche plus c'est l'équivalent de celui là que j'avais fait sur ce modèle là et là je vais faire un autre modèle avec des pistons histoire de histoire de changer un petit peu alors on a toujours entre la branche oui et la branche non 3 d'écart c'est pareil avec les pistons alors là où je vais m'amuser c'est que je vais me faire une sortie ici et une sortie ici alors comment ça va marcher avec avec les pistons on va mettre les pistons dos à dos alors il faut que si c'est oui si c'est si c'est le 4 sur 4 qui est demandé ça sortira ici et on ira directement déclencher et si c'est le 4 sur 4 si ce n'est pas le 4 sur 4 qui est demandé ça sortira là donc dans le 4 on là-bas puisque c'est le 4ème 1 2 3 4 boutons on viendra déclencher on viendra pousser un piston par ici donc on va en mettre un là donc on aura un bloc là quand le piston sera déclenché on fera le courant alimentera le bloc et donc avec un répétiteur on récupérera le courant de l'autre côté on met un piston aussi avec un bloc donc pareil il aura le courant sortira ici on voit que là il n'est pas alimenté c'est ici que ça passera donc s'il n'est pas alimenté ça sera la réponse au test est non si il est alimenté on mettra un bloc de redstone que j'ai plus ici voilà et donc là on a placé le bloc de redstone ici on alimente donc on a la réponse oui il faut qu'on note les coordonnées du truc moins 26 6 5 d'ailleurs c'est un 7 bloc tabulation blanc tabulation blanc tabulation blanc minecraft redstone torch non redstone bloc je fais un contrôle x et donc dans le 4 dans le 4 le c4 on je mets cette commande là dans le off je mets de l'air hop donc là si on sélectionne le 3 ça a disparu si on sélectionne le 4 sur 4 c'est revenu je n'ai pas vu je ne l'ai pas vu se rétracter par contre ah non c'est parce que comme on est loin on ne l'entend pas mais ça s'est bien rétracté donc dans le cas où on a demandé un 4 sur 4 là on a exécuté le 4 sur 4 on va aller directement à la sortie alors en fait c'est ces blocs là parce que là c'est mais je pense qu'il faut que je les décale parce que là il va me falloir il va me falloir du boulot puisque ici je vais faire la création l'extension du 8 sur 8 alors la création l'extension à 8 sur 8 se fera toujours par par deux commandes blocs que je vous explique je vais bien me situer là hop on va copier 7 blocs sur 8 de cet ensemble et on va le copier à gauche et puis on va reprendre 7 blocs sur 16 qu'on va copier en haut j'aurais dû me placer plus comme ça alors on va copier 7 blocs sur 8 des blocs existants sur la gauche et puis comme ça ça nous fait un 4 sur 8 et puis on copiera 7 blocs sur 16 vers le haut ça nous fera 8 blocs sur 8 donc deux clonages deux clonages à faire en fait clac un clone 1 2 0 2 pour choper le commande bloc au niveau de la hauteur et 1 c'est ce fameux décalage le petit x pour pas reprendre la bordure en fait on a vu sur la petite animation donc on va jusqu'à 8 sur 8 et on copie ça en 9 2 0 oh bless le deuxième clonage c'est donc l'inverse 0 2 1 là on prend 16 sur 8 et on clone ça en 0 9 voilà donc ici on va tester notre sortie la sortie à 8 donc en fait qui va être là c'est là non c'est là donc là la question qu'on va te poser c'est est-ce que est-ce qu'on a demandé une taille de 8 sur 8 si la réponse est oui et bien on vient de l'ectante donc on arrête et là hop on sort en fait on va aller rejoindre on va aller rejoindre ici notre sortie quand on avait demandé la taille 4 sur 4 et là on va continuer donc on va créer l'extension 16 sur 16 hop tac 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 hop pardon donc la commande c'est toujours un clonage sauf que là on en prend on en prend un peu plus donc on copie toujours à partir de 1 de 0 mais on va en prendre on va prendre 16 blocs alors au niveau hauteur je mets 6 pour si jamais on a un plafond puisque 3 c'est le sol 4 5 c'est les murs et 6 c'est si jamais il y a un plafond on n'aura pas venir le modifier 17 2 0 et ici c'est donc toujours pareil l'inverse 32 6 16 0 2 17 replace tuc là on va avoir notre test est-ce qu'on a demandé du 16 sur 16 si c'est oui on arrête si c'est non on continue bon vous avez compris le principe donc je fais tout ça hors caméra et on se retrouve quand c'est fini alors voilà la chose donc je l'ai raccroché ici ce que j'ai modifié c'est euh tuc 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 ah bah j'ai pu le retrouver j'ai modifié un fil parce que quand on ah c'est ici quand on place les restons blocs pour créer les armor stands bon bah maintenant il faut aller jusqu'à 64 sur 64 pour être sûr de bien tous les créer quand on est en mode maxi c'est à dire en 32 sur 32 au niveau de l'initialisation d'ailleurs j'ai rajouté des blocs donc ici on faisait le ménage donc pareil 64 sur 64 on mettait de la dirt donc maintenant je mets de la dirt sur les niveaux hauteur 1 à hauteur 2 d'ailleurs ouais en 3 je mets de la grâce et de 4 à 6 de 0 à 64 on met de l'air donc de la grâce c'est aussi de 0 à 0 voilà alors particularité du sélecteur quand on sélectionne le 4ème choix ici en sortie on fait rien du tout parce que tout tout sera mis à off et quand tout est à off en fait bah là on sort pas là on sort pas là on sort pas et donc on fait tout on fait la création du 4x4 l'extension à 8 l'extension à 16 l'extension à 32 allez pour le tester on va faire on va choisir un 8 sur 8 donc ici hop on fait la création 4 l'extension à 8 et on sort et ici on va couper pour mais juste se mettre un petit truc pour dire hop normalement j'ai pas besoin de mettre de redstone j'appuie ici hop alors il nous a affiché hop et il nous a bien créé un un 8 sur 8 on lui demande un 16 je vous laisse mettre en pause et compter allez soyons fous là ça a pas marché il m'a fait la première partie je pense qu'il y a 32 sur ce sens là mais là il n'y a que 16 4 4 4 ouais il n'y a que 16 donc le deuxième clonage alors là ça devrait être de 64 jusqu'à 32 ah oui parce que la source et la distillation ne peuvent pas chevaucher du coup ça va marcher mieux et hop alors si je redemande un 8 là normalement il doit tout m'effacer hop et voilà et j'ai bien un 8 donc si je derrière je fais alors je vire ça hop il est parti il est parti alors si on veut savoir ce qui se passe on raccroche les informations de debug hop il me laisse il m'efface pas ah oui parce que l'effacement je ne sais plus où j'effaçais mais je n'efface pas sur 64 hop hop voilà et bien notre programme est terminé j'espère que ça vous a plu ça vous a intéressé ça va vous servir alors il y a moyen de faire beaucoup plus compressé et je vais essayer de faire une petite saison 2 là tiens en faisant la même chose ou un autre programme mais de manière beaucoup plus compressé et beaucoup plus rapide je vais vous montrer comment comment on fait ça donc eh bien restez branché n'oubliez pas le petit pouce et puis là il va rester coincé poc oh il retourne en arrière il est mignon et puis à la prochaine allez salut puis continuez de bien vous amuser avec la redstone salut salut Musique